Et bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour une toute nouvelle carrière, oui j'ai décidé de tout simplement changer de carrière, j'ai arrêté avec le Real Madrid et ça c'est fini, on a gagné, voilà si vous n'avez pas vu allez voir ça fait plaisir. Et j'ai décidé d'aller avec Lyon parce que je voulais aller en France et je voulais une équipe qui était plus petite que le Real, on va pas se le cacher, c'est plus petit que le Real et je voulais pas Marseille et je voulais pas le PSG parce que voilà quoi, vous savez ça va être un peu trop facile au championnat donc j'ai trouvé un peu ce qu'il y avait entre les deux et puis voilà je suis tombé sur Lyon donc on va se faire un tour de l'équipe donc Dembélé Depay déjà, Traoré Fekir. Avoir, Ndombele, donc il y a vraiment du beau mais il y a aussi du lait, il y a Marcelo, je suis désolé mais t'es vieux, il va falloir qu'on te change hein. Donc voilà, il y a pas mal de changements à faire, je pense que ça peut être pas mal intéressant juste pour faire visiter l'équipe 2, qui a encore plus de changements à faire. Morel, donc déjà si je peux m'en débarrasser il serait pas mal, Young Mbwa je pense que ça peut encore le faire en 73 de général c'est pas mal faible. Il m'aurait fallu, il me faut un MOC et puis un PU parce que Gouiri je sais qu'il y a peut-être un potentiel j'en ai aucune idée mais vraiment il est trop bas général quoi, il est à 67 donc c'est vraiment vraiment trop bas. Et puis on va essayer de recruter un peu à côté. En même temps j'ai regardé quelques joueurs donc on va vraiment pas, on va pas avancer du tout dans cet épisode, on va juste, je voulais juste vous présenter l'équipe. Et puis je vais attendre vos commentaires parce que je vais vous demander tout simplement de mettre en commentaire des joueurs réalistes. Que vous voulez que je recrute, qui pourraient être pas mal. Donc voilà, j'ai juste regardé quelques trucs. Donc lui j'avais aucune idée, je l'ai trouvé en regardant la ligue et tout. Et je suis tombé sur un joueur de ligue brésilienne, brésilienne plutôt, qui est un défenseur plutôt pas mal. Donc ça pourrait être intéressant. Konaté, bon joueur, on s'entend que c'est des joueurs qui ont un potentiel pour être des future stars. Donc voilà, Raphaël Leao, lui aussi c'est pareil. Est-ce qu'on va être capable de le recruter, ça j'en ai aucune idée. Et Kouaresma, c'est tout simplement ce qui est plus vieux. Il va peut-être partir vers un... Il y a moyen qu'il y aille vers un championnat ou est-ce que voilà... Bon voilà quoi, il n'y a pas grand chose à expliquer. Il y a 34 ans, donc c'est très rare que tu vas voir un joueur de 34 ans, mis à part Ronaldo, qui est rendu à 33 je pense, partir en faire un gros club. Donc c'est un peu normal. Je ne dis pas que Lyon est un petit club non plus. Là c'est genre un club entre deux pour moi. Et puis voilà, 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 ce ne sera pas très très long comme vidéo. Juste regarder un peu ce qu'eux ont regardé avant moi. Donc voilà, c'est pas mal des buteurs de Ligue 1. Pas grand chose. Et l'autre côté, c'est pas grand chose. C'est Cyprien qui pourrait être pas mal, mais on n'a pas vraiment besoin de milieu de terrain. On a juste besoin de MOC. Donc voilà, je vais revenir un peu. On a besoin de deux DC, parce qu'il y a un game BW, je ne suis vraiment pas sûr. On a besoin de deux DC, un MOC et un BU. Donc c'est ce qu'on a besoin pour le moment dans l'équipe. Et du côté de l'équipe 1, on a besoin tout simplement d'un défenseur pour remplacer Marcelo. Je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux. Je vais essayer d'embeler en BU. On va voir comment ça va marcher tout au long de la saison. On a 58 millions. Donc il y a moyen d'acheter des joueurs. On ne va pas se le cacher. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez tout simplement que je fasse un staff de jeunes. Donc aller recruter des jeunes qui n'existent pas en vrai. Donc ça pourrait être pas mal intéressant de faire développer quelques joueurs. Parce que je sais que Lyon est très 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 forte pour développer des jeunes joueurs. Donc voilà. Et puis voilà, j'espère quand même que cette série vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace !